Le vieillissement de la population et l'allongement des carrières représentent de nouveaux défis pour la qualité de la santé au travail. Comment l'entreprise intègre-t-elle ses dimensions de santé, de sécurité et de prévention des risques dans le contexte d'une société où le care, le prendre soin, prend de plus en plus d'importance ? Bonjour, je suis Sibylle Lemaire, fondatrice du Club Landois, qui regroupe un collectif d'entreprises pionnières et engagées qui agissent pour réussir cette transformation sociale avec une idée simple, quel pacte social souhaitons-nous écrire qui soit économiquement soutenable et socialement souhaitable ? 29 juin 2023, Assemblée nationale. Le Club Landois organise une journée de débat sur le thème du travail avec la députée Astrid Panosian-Bouvet. Vous vous apprêtez à écouter la table ronde numéro 3, la santé et la sécurité au travail, quel rôle pour l'entreprise ? Une discussion animée par François-Xavier Albouy, économiste. C'est une table ronde sur la santé et la sécurité au travail. Les métiers de la seconde ligne sont en fait ceux qui sont le plus frappés par les accidents du travail, par les mauvaises postures et caractérisés enfin par les salaires les plus bas, beaucoup plus bas que la moyenne des salaires ouvriers. On l'a dit ce matin, mais c'est important de le rappeler parce que quand on dit l'accident au travail augmente, ce n'est pas dans les entreprises comme les vôtres et il faut s'en réjouir qui ont fait beaucoup de choses, mais c'est plutôt des employés de maison, des aides-soignants, des personnels de l'action sociale et sanitaire qui en pâtissent et qui font les frais de cette double peine. Et c'est là où dans nos réflexions, les exemples qu'on va avoir ce matin, on pourra peut-être avoir une pensée aussi pour réfléchir au niveau des branches professionnelles et pas simplement au niveau des entreprises aussi vertueuses soient-elles. Ceci étant dit, je vous présente Amélie Battelet qui est DRH d'AXA, Frédéric Goetz qui est directeur des risques santé et prévention chez Veolia, Alexis Hamel qui est le DRH d'Action Logement et François Cochet qui est président de la FIRP, c'est-à-dire la Fédération des Intervenants des Risques Psychosociaux. Et enfin, nous avons le plaisir d'avoir à notre table ronde M. Stéphane Viry, député LR et nous remercions la représentation nationale d'accueillir nos débats qui jusque-là étaient d'une grande qualité. Merci de nous avoir rejoints et si vous en êtes d'accord, je vous donnerai la parole à la fin quand nos collègues auront présenté leurs expériences. Amélie Battelet, c'est peut-être à vous de commencer. Donc quand on a préparé ce débat, vous étiez passionnés et passionnantes pour décrire tout ce que vous faites et c'est très ambitieux en matière de santé mentale. Alors c'est très ambitieux, mais vous avez dix minutes. Je ne décrirai pas par le menu l'ensemble du plan de prévention qui est celui d'Axa France, mais j'aimerais effectivement partager avec vous deux mesures qui nous semblent répondre aujourd'hui à des vraies préoccupations sociétales liées à l'allongement des carrières, liées aussi au vieillissement de la population et destinées effectivement à accompagner la santé et la sécurité des collaborateurs de notre entreprise. Et à ce titre, je voudrais mentionner deux mesures, deux programmes auxquels nous sommes particulièrement attachés. Un premier programme qui est aujourd'hui mondial, qui est un programme qui vise à offrir aux collaborateurs à partir de 40 ans, puis de manière renforcée à partir de 50 ans, des bilans de santé physique qui permettent aux collaborateurs, dans une démarche de prévention renforcée d'avoir accès à ce bilan personnalisé et complet. Et je crois que c'est quelque chose d'important qui, au regard de la santé physique, permet de compléter de manière extrêmement concrète tous les programmes qui sont les nôtres autour, évidemment des troubles musculo-squelettiques, de l'alimentation, du sommeil, je dirais des programmes plus classiques qui existent en la matière. Donc c'est vraiment un programme auquel nous tenons particulièrement et qui crée un véritable engouement et un niveau de satisfaction élevé de la part des collaborateurs et qui vient en regard de la difficulté dans certaines zones géographiques, en région notamment, d'avoir accès à des soins, d'avoir accès à des examens. Et ça, c'est vraiment une manière de pouvoir répondre à ces problématiques de terrain que nos collaborateurs peuvent rencontrer. Donc ce premier programme s'a sorti d'un second que nous venons de lancer cette année depuis le début de l'année autour de la santé mentale. Et vous l'indiquiez de manière introductive, le sujet de l'absentéisme le met en exergue puisque c'est une des premières causes d'absentéisme dans les entreprises. C'est le cas pour AXA. Et puis vous le savez, j'interviens en train de DRH, mais nous sommes évidemment assureurs. Et nous avons fait une étude récente à travers un datascope qui met en exergue les résultats des 3 millions d'employés et de collaborateurs qui sont assurés par le groupe. Et nous voyons bien qu'effectivement, ce phénomène d'absentéisme accru a pour cause première la santé mentale. Donc une fois que le constat est fait, quelles actions prendre, quelles mesures de prévention déployer. Et effectivement, depuis le début de l'année, nous sommes en train de lancer dans le groupe AXA et chez AXA France en particulier, un réseau de secouristes en santé mentale. Alors nous sommes coutumiers des réseaux de secouristes en santé physique. Et donc ma conviction, c'est que nous devons mieux nous équiper pour travailler sur les stéréotypes, lever les tabous, permettre un accompagnement de terrain auprès des collaborateurs fragilisés. Et cela passe par une meilleure compréhension de ce que sont les troubles de santé mentale, mais aussi l'équipement avec des méthodes et simples, mais éprouvées, qui permettent à chacun et à chacune de pouvoir tendre une main dans l'entreprise. Et vous l'avez compris, c'est une démarche beaucoup plus large que cela, qui se veut civique également, puisque au-delà de tout, sont aussi nos familles, nos amis, notre entourage, qui eux aussi sont potentiellement fragilisés et confrontés à des sujets de santé mentale. Cette méthode, elle n'est pas du tout nouvelle. En France, forcée de le reconnaître, nous ne sommes pas très en avance sur le sujet. C'est en Australie que cette méthode a été élaborée il y a 20 ans de cela. Elle est déployée aujourd'hui dans 25 pays. Ce sont 5 millions de personnes qui sont formées au secourisme en santé mentale et qui, de manière très concrète, portent leurs fruits et démontrent les effets bénéfiques de ces accompagnements, puisque, vous l'imaginez, la stigmatisation, le tabou met les gens en situation de non-dit. Et donc, le non-dit ne leur permet pas de se faire accompagner par des professionnels de santé. Et donc, nous sommes face à des phénomènes de problématiques d'inclusion économique, sociale, évidemment, dans l'emploi. Et c'est définitivement un sujet sur lequel nous voulons travailler de manière très engagée. Alors, la formation démarre avec la première ligne, si je puis dire, c'est-à-dire tous les professionnels qui, dans l'entreprise, accompagnent les collaborateurs au quotidien. Ce sont les équipérages, vous vous en doutez, mais aussi les partenaires sociaux, les services de santé au travail, nos déontologiques, les services de sûreté et de sécurité, parce que ce sont effectivement ces collaborateurs qui accompagnent au quotidien nos équipes, et notamment dans ces situations de fragilité. Et dès le début de l'année prochaine, cette formation sera offerte à tous les managers, mais aussi aux collaborateurs qui souhaitent se mobiliser et rejoindre ce réseau de secouristes en santé mentale. Voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous cette initiative. J'ai moi-même suivi cette formation. Je suis donc désormais certifiée, puisque c'était deux jours de formation qui certifient effectivement les personnes qui suivent cette formation. Elle est accessible de manière tout à fait individuelle, donc je dépasse le cadre de l'entreprise. Chacun d'entre vous peut se renseigner et suivre cette formation, et je pense que c'est un sujet, encore une fois, d'entreprise, mais aussi de société sur laquelle il faut que nous soyons actifs. Et cette formation, elle vous permet de ne pas diagnostiquer, puisque vous n'êtes pas... Mais de détecter quand il y a un problème qui est de cette nature, et d'agir en ce sens, c'est ça qu'on apprend lors de cette formation. Absolument. Pardon, on ne devient bien entendu pas spécialiste ni psychologue en matière de santé mentale, mais la compréhension de ce que revêtent les différentes pathologies et troubles en santé mentale permet effectivement de repérer les signaux faibles et effectivement d'accompagner, de rassurer et d'orienter les personnes en difficulté vers les bons interlocuteurs. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est la première main tendue. ces gestes qui comptent et qui permettent d'accompagner des personnes en difficulté. Merci beaucoup. C'est passionnant. Stéphane Geuss, je vais vous donner la parole, si vous souhaitez. C'est sûr que vous êtes donc le DRH de directeur pré-risques, prévention et santé de chez Veolia. Et lorsque... Alors, on en a parlé, vous m'avez... Alors, étonné par la connaissance intime que vous avez du sujet. Et vous avez plein de choses à nous dire. Vous n'avez malheureusement que huit minutes pour le faire. Mais c'est un puits de science sur ce sujet-là. Et vous allez nous expliquer quels sont les enjeux en termes de santé aujourd'hui, après le Covid au XXIe siècle, etc. Et comment les entreprises peuvent se positionner. Je vous remercie par avance. Tout simplement, par rapport à la thématique de ce jour, j'ai réfléchi, notamment, pas uniquement au sein de Veolia, puisque j'ai la chance d'être président d'un comité technique national. C'est à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Donc, ça me permet d'avoir une vision aussi nationale et quelques relations avec l'organisation internationale du travail. Donc, comme ça, ça me permet d'avoir une vision un peu plus globale d'un certain nombre de situations. Tout d'abord, j'ai posé la question des enjeux. Quels sont les enjeux ? Alors, c'est compliqué. On est dans un monde qui change énormément. Et par voie de conséquence, sur cette thématique, notamment, quels sont les enjeux ? Et j'ai noté quatre enjeux. Alors, ce n'est pas exhaustif, parce qu'il faut avoir beaucoup d'humidité et de modestie dans cette approche de santé et sécurité au travail. Le premier des enjeux, c'est les risques environnementaux majeurs impactent le travail. Il ne vous a pas échappé qu'on avait des périodes de canicule. On sent bien en ce moment, on a des périodes diverses et variées. Et par voie de conséquence, quelles sont les conséquences et quels sont les enjeux par rapport à l'organisation du travail ? Et ça nécessite effectivement une nouvelle organisation du travail. Ne pas faire travailler des salariés sur le terrain en pleine chaleur. Ça nécessite des dispositifs mobiles d'hydratation. Ça paraît tout simple, ce que je dis. Mais encore faut-il le mettre en œuvre au sein des entreprises lorsqu'on a de la main d'œuvre. Et ça, c'est un des enjeux aussi, l'environnement de l'impact du travail. Si je prends un autre exemple en perspective, c'est ce qu'on appelle les effets cocktail. Les effets cocktail, c'est des mélanges d'un certain nombre de produits chimiques. On n'en sait pas très, très bien, à moyen ou long terme, quelles peuvent être les conséquences. Pour l'instant, il y a quelques études qui sont menées, enfin parcellaires. Et demain, peut-être qu'on découvrira effectivement un certain nombre de problématiques. Et ça, c'est un sujet sur lequel effectivement, il faut porter extrêmement attention et mettre en place, et on a les moyens de le faire en France avec l'ensemble des organismes que nous avons, la possibilité effectivement d'avoir ce qu'on appelle une valeur limite d'exposition mesurable qui serait extrêmement intéressante effectivement pour l'ensemble des activités en France. Le deuxième enjeu, je vais être un peu provocateur et pardon, mais je pense que c'est une assemblée où on doit se dire les choses. La santé publique rejoint la question du risque professionnel. On l'a bien vu au moment du Covid. Si je prends l'exemple d'une entreprise que je connais bien, pour ne pas la nommer Veolia, nous avons eu l'obligation d'assurer la continuité du service, de fournir de l'eau potable, de traiter de l'eau usée, de ramasser les poubelles, de traiter les ordures ménagères, de fournir de l'énergie. Et pour autant, parallèlement, il fallait garantir la sécurité et la santé de l'ensemble de nos salariés. Donc on voit bien qu'il y a une porosité entre l'activité professionnelle et l'activité hors champ professionnel. Et demain, quelles que soient les crises qu'on peut connaître, je ne parle pas forcément de crise sanitaire, il y a une porosité. La Covid a créé une situation assez particulière, celle de rompre le mur qui existait entre vie privée et vie professionnelle. Et je pense que ça, c'est un message qui est extrêmement important. Il faut prendre l'individu dans son intégralité au sein de l'entreprise. Et j'insisterai pour dire, puisqu'on est dans cette magnifique salle, pour dire que la santé d'un salarié au travail est une partie de la santé du citoyen qu'il est. C'est un élément extrêmement important de notre approche. Le troisième enjeu, me semble-t-il, c'est que le travail lui-même connaît des changements profonds. Télétravail, demain l'intelligence artificielle, mais il y a quelques intervenants dans une table ronde qui vont intervenir tout à l'heure sur la thématique. On a la virtualisation du travail. Juste pour votre information, je ne pense pas qu'il faut réinventer beaucoup de choses. L'Organisation internationale du travail a marqué, a élaboré un document que cette évolution du travail est marquée par une individualisation forte des contraintes et une activité professionnelle isolée par le télétravail comme un enjeu du XXIe siècle. C'est-à-dire le lien collectif professionnel se distend. Comment faire de telle sorte que ce lien, on puisse continuer à l'avoir dans un champ où on a des outils qui nous éloignent ? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on l'a constaté. Oui, je vois que vous me faites signe, mais j'ai terminé, j'en ai plus qu'un. Mais je n'ai pas fini, mais bon, j'ai plus qu'un. Mais c'est un élément extrêmement important. Et la phase post-Covid était très intéressante. Il y a des personnes qui ont souhaité continuer en télétravail. Puis il y a plein d'autres personnes qui ont dit « Ah, nous, on veut rencontrer nos collègues de travail ». Donc c'est très intéressant. Et on est dans un collectif qui a fondamentalement changé au niveau du travail et qui nécessite de nouvelles organisations. Et le quatrième point, qui est beaucoup plus général, et je vais faire court, même si la mortalité en France a sensiblement diminué depuis plusieurs années, c'est un constat qu'on fait au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, le risque, les autres risques ne sont plus admis. Parce qu'on est dans une société qui est beaucoup plus sécuritaire. Donc là, c'est plutôt une approche sociétale. Et cette évaluation sociétale concerne tous les champs de la vie privée, comme professionnel. Et par conséquent, la demande sociale pour une prévention accrue est un facteur déterminant. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de disparité entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça, c'est un enjeu. Et c'est une piste que l'on doit creuser. Forcément, il n'y a pas qu'une solution. Il y a plusieurs solutions. Mais c'est vraiment un enjeu que les pouvoirs publics doivent prendre en main. Merci beaucoup. C'est aussi passionnant. On y reviendra. Et c'est des enjeux qui sont fort bien décrits, je trouve. Alexis Armel, vous êtes le DRH d'Action Logement. Et alors, vous, votre souci, il est un peu différent. C'est une autre expérience de terrain, mais qui est très intéressante. C'est que vous avez eu une croissance prodigieuse, exponentielle dans les dernières années, à coût de croissance externe, pour l'essentiel, si j'ai bien compris. Et donc, de rachat d'entreprises, etc. Donc, un dynamisme terrible. Il arrive, bien sûr, une phase de consolidation. Et avec tout ce que c'est à la fois cette accélération et cette consolidation peuvent entraîner comme trou pour la santé des collaborateurs. Et vous souhaitiez intervenir là-dessus. Je vous remercie. J'ai eu peur qu'il me reste 47 secondes. Non, non, non. Vous avez 8 minutes comme tout le monde. Vous en avez eu 10. Bon, alors, effectivement, le groupe Action Logement, c'est un groupe un petit peu particulier pour ceux qui connaissent, le patronat et le syndicat. Alors, on n'a pas grandi à coût de croissance externe. C'est effectivement un groupe qui existe depuis 2017 et nous sommes maintenant 21 000 et nous sommes présents en France. Donc, beaucoup connaissent Action Logement. C'est ce qu'on appelait anciennement le 1% logement. Donc, les DRH, en tout cas, connaissent bien. Alors, si je peux me permettre, dans le temps imparti, je voudrais juste un petit préambule qui me semble important. Avoir un retour sur les 20-30 dernières années dans l'entreprise sur la santé. Je pense qu'on est passé d'une société où, quand quelqu'un n'allait pas bien, on lui disait, écoute, ça ne va pas, tu rentres chez toi puis tu reviendras quand tu vas, quand tu iras bien, à une société où, aujourd'hui, on dit reste et on va prendre soin de toi. J'aime beaucoup le terme prendre soin des gens. Alors, à ça, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est l'évolution de la législation. Alors, ici, on est un peu dans le sein des seins, je voudrais dire. En plus, c'est la chance d'avoir un député à côté de moi. Donc, je pense que le législateur, mais je ne veux pas parler à la place, a pris conscience ces dernières années de l'importance, voire de l'obligation de faire évoluer la législation. Je pense en particulier à la loi du 2 août 2021 et qui crée les services de prévention au travail. Et ça, c'est très important parce qu'il y a le mot prévention. C'est-à-dire qu'en fait, on vient en amont et on vient non pas se dire tiens, il faut guérir, mais on vient prévenir. Et ça me fait penser à une citation que j'aime bien, qui est de Benjamin Franklin, qui est une once de prévention vaut une livre de guérison. Donc, voilà. L'autre, je pense, raison, c'est qu'elle est générationnelle. Aujourd'hui, les attentes des salariés, on le voit dans les recrutements qu'on fait dans nos entreprises, ont considérablement évolué. Ça n'a plus rien à voir. Les générations, celles qu'on appelle X, Y, Z, vous leur donnez la lettre que vous voulez, aujourd'hui n'ont pas du tout les mêmes attentes que je pouvais avoir quand je suis arrivé sur le marché du travail il y a 30 ans. Eux, aujourd'hui, ces gens-là, ils veulent des horaires aménagés, ils veulent du télétravail, ils veulent des assouplissements, ils veulent des infirmières dès que ça ne va pas. Donc, en fait, tout a vraiment changé. Alors, des collaborateurs en bonne santé, on le sait, ce sont des collaborateurs qui sont plus engagés. Frédéric a dit tout à l'heure quelque chose en disant qu'un salarié en bonne santé, c'était aussi un citoyen en bonne santé. Je ne veux pas vous donner que des citations, mais ça me fait penser à celle de Cicéron, que j'aime bien et qui est « que le bien-être du peuple soit la loi suprême ». Ça veut tout dire. C'est-à-dire que là où le salarié est bien, le peuple que nous sommes ira bien. Alors, chez Action Logement, on est quand même revenu sur le fait que la santé au travail, ce n'est pas de mettre un baby-foot dans les salles. Le baby-foot, le flipper, c'est terminé. L'américanisation de nos sociétés en disant qu'on va mettre une piscine et puis on va mettre des salles de repos. Alors, je suis ultra favorable aux salles de repos. J'en ai créé une et je suis même un adepte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on commence par un flipper, on poursuit avec un baby-foot et puis avec une piscine et puis avec des lits d'appoint pour ceux qui restent tard. Et finalement, sous couvert de la santé, on tue la santé de nos salariés. Donc, ce n'est pas ça, en fait, la santé. La santé, c'est être le plus proche possible de nos collaborateurs. Alors, nous, on a une particularité chez les changements, on est franco-français. C'est un groupe qui est présent dans 100... Enfin, il y a deux départements où on n'est pas présent, qui sont la Corrèze et la Creuse, mais on y travaille. Mais sinon, nous sommes présents partout. Et donc, nous avons créé, pour améliorer la santé de nos salariés, ce qu'on appelle des CRRP. Alors, ce sont des commissions régionales de représentants de proximité. Donc, nous en avons 11. Et chacune de ces CRRP est composée de membres de la... Il y a 11 personnes, donc, RH. Un membre de la CSSCT, extrêmement important pour nous. Et ça me permet de saluer, parce que je suis aussi président du CSE, donc l'ensemble des élus d'Action Logement qui font un travail remarquable, notamment pour tout ce qui est CSSCT. Et ces CRRP, donc, avec des élus, nous permettent, effectivement, d'être au plus proche. Et on a créé une communauté qui fait qu'on est en contact avec eux tous les jours. On a créé du e-learning, on a créé du co-développement, on a créé des groupes d'échanges managériaux, on a fait de la prévention de conflits interpersonnels et en équipe, on a mis en place la téléconsultation, on a deux infirmières sur site au siège, on a mis en place une ligne de psychologues qui est joignable 24 heures sur 24, on a des psychologues du travail qui viennent aussi dans les différents bureaux, on a une partie de l'intranet qui est dédiée à ces acteurs de la santé et où on peut trouver toutes leurs coordonnées. On travaille, vous en avez parlé, sur les TMS, les troubles musculosquelettiques, c'est réel, ça existe. Moi, sur les 21 000 salariés, je dois en avoir 20 000 qui sont sédentaires. Donc, 8 heures par jour, assis, effectivement, à la fin, il y a des troubles. Il y a une phrase que j'aime bien aux Etats-Unis qui dit « sitting is smoking ». Donc voilà, on a des actions de prévention qui sont menées partout dans le groupe, on a des webinars, on en a un par mois sur la santé, quels que soient les thèmes, ça peut être le yoga, ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être des quiz sur le sommeil, ça peut être des conseils sur la nutrition, parce que les salariés deviennent exigeants aussi sur la nutrition. Donc là, on est en train, par exemple, de changer tout le RIE chez nous, à ce qu'on appelle la Grand Seine, c'est qu'à Dosterlitz, au siège. Donc on passe d'un RIE classique, comme vous pouvez les connaître, à des frigos connectés avec des solutions beaucoup plus saines, beaucoup plus diététiques. Alors évidemment, ça ne plaît pas forcément toujours à tout le monde, mais ça plaît à la majorité, donc il ne faut pas que je dise ça, parce que je sais que ce n'est pas parce qu'il y a la majorité que la majorité a raison. Donc voilà, et puis on fait aussi bien sur les addictions, alcool, tabac, drogue, sur les dangers de la route, la promotion du sport. Alors, j'étais un peu perplexe, et chez Action Logement, les élus me réclamaient des douches. Bon, je me suis dit, c'est curieux comme demande, mais depuis que j'ai fait mettre des douches, effectivement, je vois tous les jours à midi, matin et soir, des gens qui arrivent dans le hall, qui en short, qui en tenue de vélo, qui... Et donc, en fait, ça a permis, effectivement... Alors tout à l'heure, c'est Frédéric, je crois, qui disait, la santé, en fait, il ne faut pas chercher des remèdes, enfin, miracle, la santé, c'est quelque chose d'assez simple, finalement. C'est vraiment de... C'est de prendre soin, et quand vous prenez soin des gens que vous leur montrez et que vous allez vers eux, en fait, ils vous sont reconnaissants, et rien que cette reconnaissance, en fait, elle n'a pas de prix. Ça me rappelle quand je... Si je peux me permettre un aparté, je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps. J'ai accompagné pendant pas mal d'années beaucoup de gens en soins palliatifs, donc de gens en fin de vie, et il y avait cette phrase qui dit « Quand on ne peut plus soigner, il faut prendre soin ». Et donc, quand on arrive à des postures de salariés qui disent « J'en peux plus », pour des tas de raisons, c'est là où mon job de DRH prend toute, je dirais, sa magie, et où je mets avec mes équipes à prendre soin des salariés. François Cochet, vous êtes donc président de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux. Et quand nous avons discuté tous les deux, d'abord, vous allez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette fédération, et ensuite, vous allez peut-être revenir, si vous en êtes d'accord, sur ce que vous avez souligné, qu'il y avait un énorme problème de management. À vous la parole. Bon, donc, la Fédération des intervenants en risques psychosociaux est une toute petite fédération professionnelle qui réunit les cabinets spécialisés dans ce domaine, des cabinets extrêmement différents entre eux, mais où on a créé entre nous un climat d'écoute et de production très intéressant. Vous pouvez télécharger sur notre site des petits guides gratuits. Celui-là, c'est télétravail et prévention des risques psychosociaux, mais il y a d'autres sujets qui ont été traités. Je passe vite. Et puis, à titre personnel, je suis directeur des activités santé au travail du cabinet CKFI, et donc, je réalise depuis très longtemps un certain nombre d'expertises demandées autrefois par les CHSCT et aujourd'hui par les CSE. Et ça m'a surtout permis, j'ai fait un rapide calcul, j'ai certainement, dans ma vie professionnelle, rencontré plus de 10 000 salariés pour les écouter sur leur travail. Et vous n'imaginez pas la proportion d'entre eux qui ont fini l'entretien en disant « C'est la première fois que je peux parler de mon travail », y compris des gens qui avaient 50 ans ou des gens dont on supprimait le poste. Donc, c'est de là que je vous parle. Alors, les présentes interventions ont toutes présenté des exemples très intéressants sur comment on prend soin des salariés, comment se posent les problématiques de prévention, etc. Donc, je suis en plein accord avec tout ce qui a été dit, mais ce que je peux apporter de complémentaire, c'est que prendre soin des salariés est indispensable, mais prendre soin du travail est essentiel. C'est d'abord en prenant soin du travail que les entreprises doivent progresser. Et moi, je suis ça depuis très longtemps. Je pense que les DRH ont fait un formidable travail depuis des années et que dans certaines entreprises, ils sont au bout de ce qu'ils peuvent faire. Et pour aller plus loin, il faut que ce soit la direction générale, les directeurs de production, les directeurs d'achat, ceux qui font les investissements, qui doivent prendre le relais parce qu'il y a des limites flagrantes. Donc, parmi ce qu'on voit aussi comme étant très efficace, si on veut améliorer la situation des travailleurs, il faut augmenter l'autonomie des managers. Et ça, c'est documenté sur des enquêtes, sur des dizaines de milliers de personnes. Chaque fois que l'autonomie des managers augmente, leurs équipes vont mieux. Chaque fois que l'autonomie des managers diminue, leurs équipes vont moins bien. Et on le voit aussi dans le temps. C'est-à-dire que vraiment, ce n'est pas seulement en instantané, en comparant des situations différentes, mais quand on augmente l'autonomie des travailleurs, vraiment, on voit l'amélioration de la santé de leurs équipes. Donc, c'est vraiment une clé. Alors, c'est facile de l'énoncer. J'ai mis moins d'une minute. Le faire, c'est compliqué. Le deuxième point qui a été illustré ce matin, remarquablement, par Guillaume Denwell, le fondateur d'Allenvie, c'est que ceux qui savent, c'est ceux qui font. Avec l'exemple qu'il a donné sur les intervenants à domicile, en fait, on leur confie leur propre travail, on économise des postes d'encadrants qui permettent de mieux payer ceux qui font le travail, et comme par hasard, ils n'ont plus envie de faire du turnover, ils n'ont plus envie d'aller voir ailleurs, et on s'appuie sur leur sens de bien travailler, et franchement, pour s'organiser, ils y arrivent très bien. Bon, donc ça aussi, c'est un excellent exemple, et ce qui nuit le plus à la santé au travail, c'est quand on passe son temps à expliquer aux travailleurs comment ils doivent travailler, avec des gens qui n'ont jamais fait leur travail, qui sont descendants, et qui sont à côté de la plaque la plupart du temps. Alors, il y a des enjeux de conditions de travail, et il y a des enjeux de productivité, d'efficacité pour les entreprises. Je pourrais vous décrire des dizaines d'exemples de gens qu'on oblige à mal travailler. Soit ils sont indisciplinés, et ça va pas mal, soit ils suivent les consignes, et la productivité diminue. Ils font des tâches inutiles, ils font des choses qui ne servent à rien, ou ils nuisent au travail de leurs collègues. Moi, très souvent, je suis appelé sur des situations de tension entre salariés, et moi, je n'ai jamais eu de salarié qui se réveille le matin en disant, allez, aujourd'hui, je vais embêter mes collègues. Mais il y en a beaucoup qui, le soir, se couchent en disant, je les ai embêtés. Bon, et bien pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à se parler, qu'ils n'arrivent pas à discuter du travail, et j'ai souvent vu des managers démunis là-dessus. Et dès qu'on commence à faire parler les gens de leur travail, les tensions diminuent. Alors bon, des fois, elles ont été enquistées depuis 15 ans. Il y a des fois d'autres sujets qui sont posés, mais c'est essentiel. Bon, et puis dans le rapport récent des assises du travail, donc présidé par Jean-Dominique Sénard, Patron de Renault, et Sophie Théry, qui est de la CFDT, il y a une proposition qui a particulièrement retenu mon attention, je ne sais plus si c'est la 13e ou la 14e, c'est d'ajouter un dixième principe de prévention. Vous connaissez les neuf principes de prévention. Le dixième qui propose d'ajouter, je pense qu'il faudra le mettre en premier, c'est écouter les travailleurs sur la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail et la relation sociale. Il y a moins de 20 mots. Je pense que s'il n'y avait que cet article dans la future loi de travail, l'objectif serait atteint. À bonne entendue, salut. Voilà. Et puis mon dernier point, c'est sur la communication. Ce matin, j'ai donné un bon point à M. Guillaume Desnois, j'en donne un moins bon, au responsable d'ADECO, qui a donné sa définition de la communication. Il a dit la communication, c'est expliquer. Je ne suis pas d'accord. La communication, c'est écouter. Bon, c'est totalement différent. Bon, et après, écouter, c'est compliqué. Et ça, je peux vous le dire parce que des DRH, des dirigeants, des managers qui disent je ne veux pas écouter les travailleurs, bon, franchement, il peut y en avoir, mais ça n'existe pas. Mais une fois qu'ils ont admis le principe, c'est extrêmement compliqué. Bon, c'est tout sauf une évidence. Alors, pourquoi c'est tout sauf une évidence ? Là aussi, je vais essayer de faire court parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. La première raison, c'est qu'il y a des choses que les salariés ne veulent pas dire, y compris parce qu'ils ont eu des expériences malheureuses. S'il y a un moment, on les a fait s'exprimer sur leur travail et que ça s'est retourné contre eux, eh bien, vous pourrez toujours leur demander de reproduire l'expérience. Donc, les salariés ont de la mémoire là où les entreprises en ont beaucoup moins. Et cette mémoire, il faut la respecter. C'est une donnée, ce n'est pas une variable. Donc, il y a ce que les salariés ne veulent pas dire. Et puis après, il y a ce qu'ils n'osent pas dire. Je vous donne un autre exemple. Quand, dans une entreprise, on fait un plan social qu'on licencie le quart du personnel, eh bien, si, parmi les trois quarts qui restent, il y en a un qui a des problèmes de condition de travail, il n'osera pas le dire. Parce que moi, j'ai la chance de garder mon boulot, je ne vais pas en plus me plaindre. Bon. Donc, il y a beaucoup de situations. Et moi, j'ai très souvent vu, par exemple, dans une entreprise, il y a des populations très minoritaires. Un métier qui n'est fait que par trois personnes. Eh bien, eux, c'est indicible. Voilà. Personne ne s'intéresse à ce qu'ils disent. Quand bien même, ils le diraient. Bon. Donc, il y a toute une typologie qu'on peut faire, des raisons, qui fait que c'est très difficile, non seulement d'écouter, mais d'entendre. Et il y a beaucoup d'enquêtes qu'on fait où quand on demande aux salariés, est-ce que, quand il y a une restructuration, on vous demande votre avis, une proportion assez élevée, qui dit oui, on me demande mon avis. Puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on tient compte de votre avis ? Et là, le chiffre est divisé par deux. Donc, on a évidemment un problème là aussi. Voilà. Je m'en tiens là. Merci François Cochet. Stéphane Viry, je vais vous demander de, si vous le voulez bien, de réagir à tout ça. J'y rajouterai peut-être une question un peu impertinente auxquelles vous n'êtes pas obligés de répondre. Quand on étend tous ces trésors d'imagination et de créativité des entreprises pour se soucier de la santé de leurs salariés et d'arriver à, finalement, à positiver cette question, moi, j'ai une question de citoyen qui me brûle les lèvres, mais à quoi sert la médecine du travail ? Pardon, quelques éléments très personnels d'observation, de réflexion par rapport à tout ce qui a été dit et par rapport à votre question. Déjà, mais ce n'est pas des mots de circonstance. Je voudrais vraiment remercier, notamment Astrid, de m'avoir associé à cette journée, à cet atelier. Cette journée, je vous assure, moi qui suis avec certains collègues au cœur de ce réacteur, notamment sur les questions d'entreprise, de travail, d'emploi, depuis lundi jusqu'à ce matin, notamment sur le partage de la valeur, les questions de travail, elles sont véritablement au cœur du réacteur, au cœur du pacte social et au cœur de la façon de faire le 21e siècle en France. Et il n'y a aucune certitude désormais acquis. Je le dis avec les mots qui sont les miens, mais je le dis en pleine conscience, il y a de la part de certains collègues dont je respecte le rôle, les convictions, ils ont été élus tout comme nous, il y a une volonté délibérée de remettre en cause l'économie de marché, de réactiver une lutte des classes, de lui redonner du sens, de contester purement et simplement la façon dont la France est structurée depuis plusieurs décennies, de remettre en question le capital. Et évoquer la question du travail et du lien de subordination, de la place dans l'entreprise, de la gouvernance, je vous assure qu'actuellement, c'est nécessaire. Et il me paraît que ça doit être un sujet majeur, ça va l'être, parce que sur le plan législatif, si on perd le photographe, et on parlait de conditions de travail, vous voyez. Alors que les questions, alors que les questions de travail, de plein emploi vont être, vont être dans l'actualité législative et que la question de recrutement est depuis deux années très compliquée, on n'échappera pas, me semble-t-il, à remettre en question ces sujets centrales de la place du salarié, de la façon de faire commun, je crois que quelqu'un l'a dit entre vous, on parlait de proximité entre un salarié et un employeur, je crois que vraiment, vous ne mesurez peut-être pas, comme moi je peux le ressentir, la façon dont ce sujet est redevenu excessivement prégnant dans notre société. Donc tout ce qui peut être fait pour poser le débat, pour être innovant, pour vraiment être dans une quête de progrès social, on n'y échappera pas si on veut véritablement, pardon, endiguer un phénomène politique, mais au sens noble du terme, qui cherche véritablement à faire de l'économie autrement dans ce pays, qui a une réalité électorale, parce que, bon, globalement, on va dire les choses, c'est M. Mélenchon et ses amis, qui depuis maintenant plusieurs scrutins présentiels, représentent à minima 20% de l'électorat, c'est-à-dire un français sur cinq, et avec une voix assez forte dans cette maison. Donc la question du travail, du lien de subordination, de la façon dont on intègre ou pas des collaborateurs professionnels, elle est centrale et je pense qu'effectivement que cette journée est excessivement utile. Pour revenir au sujet qui est le vôtre, le point de législation, vous l'avez dit, c'est une transposition assez simple, en conformité, d'un accord interprofessionnel de 2020-2021, c'est-à-dire que les partenaires sociaux se sont mis d'accord il y a quelques mois à peine pour modifier, je ne vais pas dire réformer, parce que pour moi, on n'est pas allé au bout du chemin, pour modifier la façon de prendre soin des salariés dans un cadre professionnel. Le mot prévention a été dit, vous l'avez dit, mais on n'est pas allé au bout et moi je vous rejoins sur ce qui a pu être dit, sur globalement une forme désormais de connexion, alors est-elle saine ou pas, je ne sais pas, en tout cas ça me paraît être une réalité, une forme de connexion de rapprochement entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est vrai que depuis 20 à 30 ans, on a tout fait pour que la vie professionnelle et la vie privée ne soient pas télescopées. La jurisprudence de la Cour de casse, elle était stricte. Mais la question de se dire, et je réponds, est-ce que la santé au travail, est-ce que les EPSAT ont encore une utilité spécifique ? Ne faudrait-il pas confier également à la médecine de ville, à son médecin traitant, qui connaît le patient, qui le suit pour ses problèmes personnels ? Est-ce qu'il ne faudrait pas également demander à cette médecine, à cette compétence médicale, d'intervenir pour prendre soin des salariés en lien avec l'organisation professionnelle, avec ce qu'on leur demande dans le cadre de leur activité de production ? Notre législation, qui est toute contemporaine, qui date de 2021, parce que certains n'ont pas voulu y aller, elle n'a pas franchi ce pas. Je pense que c'est une erreur, parce qu'on voit bien que déjà, les services des EPSAT sont souvent exsangues en termes de ressources médicales, et que globalement, même si, en théorie, sur le papier, c'est performant, on a notamment, madame, remis en place l'entretien mi-carrière, désormais, ce que vous avez fait chez vous, désormais, la France doit le faire, mais on n'est pas allé au bout du bout pour dire les choses. Et moi, je suis plutôt de ceux qui considèrent qu'il ne faudrait pas interdire, ou en tout cas, confier une responsabilité à la médecine de ville pour prendre soin également d'un homme, d'une femme qui est en situation professionnelle par ailleurs. L'autre chose que je voulais dire pour aller à l'essentiel, parce que vous avez dit des choses très puissantes les uns et les autres, c'est qu'il faut faire confiance au terrain et aux branches professionnelles. Je veux bien qu'on prenne des décisions ici. On nous a donné la gageure de faire une loi de travail en dix mots tout à l'heure. C'était les mots du président de la fédération. Ça, je pense qu'on sait parfois faire des lois bavardes. Je crains, cher président, qu'on n'y arrive pas. Mais ce que je reçois, que ce soit chez Veolia, chez AXA ou chez Action Logement, il y a vraiment des solutions au plus près des réalités, au plus près des besoins qui, à mon avis, sont incontournables et parce que j'en finirai par là pour ne pas être trop long, c'est que la question du travail a profondément changé et on s'en aperçoit tous les jours. Vous l'avez dit, c'est votre métier, c'est votre quotidien. Le travail, la question du consentement pour donner de son temps, pour donner de son talent, pour faire quelque chose dans le cadre d'un projet, ce ne sont plus les articles usuels du Code du travail. On parle effectivement d'organisation du temps de travail, le télétravail, la semaine des quatre jours, une formation professionnelle accessible, pas uniquement pour les compétences professionnelles, mais peut-être pour l'épanouissement personnel. On voit bien que mettre sa force de travail au service d'une entreprise, elle n'a plus comme seule motivation le salaire. Et je crois sincèrement que les éléments de santé, de sécurité, de prévention, des risques, devront être intégrés dans la définition même future du contrat de travail. Ça doit être pour moi un élément qui peut être un élément d'attractivité. Il y a certaines entreprises qui seront plus performantes, qui réussiront à trouver des collaborateurs, à les fidéliser, parce qu'au cœur même du contrat, il y aura ces éléments qui vont peut-être rassurer, tracer une ligne dans laquelle cet homme, cette femme acceptera d'aller peut-être plus spontanément. Sur le reste, j'ai un peu le sentiment quand même qu'on n'est pas dans une jungle, que la France est un pays assez protecteur, que les salariés en en prennent soin, qu'il y en a certains qui vont considérer qu'on ne fait jamais assez, que les employeurs sont des esclavagistes, mais je vous assure que ce sont encore des mots qu'on entend assez régulièrement ici, je ne partage absolument pas Céline, je pense qu'effectivement la France est au rendez-vous globalement sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Applaudissements nourris. Bien, écoutez, tout ça est passionnant, on va passer aux questions à la salle, juste une petite remarque, une incise, ce matin on a cité Diderot, puis Schopenhauer, puis Cocho Marx, moi j'avais une pensée pour Colbert, puisqu'on est dans la salle Colbert, et Colbert, comme vous le savez certainement, est le premier à avoir créé un régime de retraite en France. Un régime de retraite et de prévoyance contre l'invalidité. Et il l'a fait pour les marins du roi qui étaient corsaires et qui allaient combattre les pirates. Et son problème, c'est que les types partaient aux Caraïbes, aux Antilles, ils combattaient, et puis la nature humaine étant ce qu'elle est, ils avaient tendance à devenir pirates eux-mêmes, pour des tas de raisons qu'on n'évoquera pas en détail, mais ils devenaient pirates eux-mêmes. et pour les fidéliser et en quelque sorte les obliger à rentrer en France, au Royaume, il avait créé des pensions de retraite qui ont permis qu'ils rentrent et des pensions d'invalidité qui leur permettaient, s'ils étaient blessés, d'être secourus. Et donc, c'est la motivation que ce génie du travail qui était Colbert nous a... On est encore là-dessus et vous l'avez tous plus ou moins souligné. Maintenant, peut-être les questions de la salle. Bonjour, merci beaucoup. Philippe Garabiol, je suis le souhaiter général du Conseil d'orientation des conditions de travail. C'est un organisme paritaire dédié à la santé au travail. Donc, on y retrouve l'ensemble des organisations représentatives des salariés et des organisations professionnelles au niveau national et donc aussi multiprofessionnelles. Je dois dire que le domaine de la santé au travail au niveau national est totalement consensuel. La preuve, c'est qu'il y a eu deux années, deux accords nationaux interprofessionnels qui ont été signés, l'un sur la santé au travail le 9 décembre 2020 et l'autre concernant la branche ATMP le 14 mai dernier qui vient juste d'être signé par l'ensemble des organisations syndicales. Par ailleurs, le plan santé au travail a été porté aussi par l'ensemble des partenaires sociaux avec une orientation très forte qui a été reprise par la direction générale du travail. C'est le premier point, c'est-à-dire qu'on est dans une sphère consensuelle. Le deuxième point concerne les rapports entre médecins libéraux et médecins du travail. Les partenaires sociaux à l'unanimité, c'est un consensus fort, tiennent à préserver la distinction entre médecins traitants et médecins du travail. Ça ne veut pas dire pour autant que d'autres médecins qui ne sont pas médecins traitants ne peuvent pas collaborer avec les services de prévention et de santé au travail. C'est les fameux médecins praticiens collaborateurs. Il y a un décret qui va être publié les prochaines semaines qui permettra de définir le contexte dans lequel peut s'exercer ce contrat entre les services de santé et les médecins libéraux. Donc, c'est tout à fait possible. Mais cela dit, ce qu'il faut faire, c'est avant tout que le médecin du travail devienne un médecin plus, si j'ose dire. c'est-à-dire que le médecin du travail peut-être revoit la manière dont il travaille. Et à ce titre, peut-être qu'il faut élargir son panel d'activités. Pour ma part, je veux dire que je suis très favorable à un changement de nom du médecin du travail et qu'il devienne le médecin de l'activité professionnelle et du risque environnemental. Je pense que c'est au service de santé et au travail de prendre en charge effectivement un ensemble de développement de pathologies qui sont souvent liées à l'activité professionnelle mais pas seulement. Donc oui, la médecine doit être globale mais peut-être qu'il faut aussi se dire que le médecin du travail peut prendre en charge quand il est tout à fait capable un certain nombre de pathologies qui sont de l'ordre du privé. Et d'ailleurs, je cite un exemple, c'est Action Cable qui vient de créer son service de santé autonome avec cette démarche de santé globale. Merci beaucoup. Merci monsieur pour cette intervention. Vous voulez réagir peut-être ? Moi, je veux bien réagir sur le sujet de la médecine du travail. Je suis bien au courant effectivement des accords qui ont été signés faisant partie de la même instance. Donc, la difficulté, et là, je parle vraiment sur le terrain et il faut qu'on soit clair sur le sujet. On a depuis des années vu, j'allais dire, un défilochement de la fonction du médecin du travail. Je le dis avec mes mots pour une raison très très simple, c'est qu'on est passé d'une visite annuelle à une visite tous les deux ans, puis maintenant, c'est tous les cinq ans. Lorsqu'il y a une visite d'embauche, on attend trois semaines ou deux mois avant d'avoir les rendez-vous et je pense qu'on est dans une vraie difficulté pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu un numerus clausus. Ça veut dire que le nombre de médecins du travail en France a sensiblement diminué. Sensiblement diminué, il y a même des départements à ma connaissance, pour avoir à peu près le panorama global où il y a un département où il y a deux médecins du travail, je crois. Mais bon, on pourrait effectivement, je ne veux pas épiloguer sur le sujet. Ça pose une vraie difficulté pour les entreprises. Posons le sujet. Ça pose une vraie difficulté. Et tout à l'heure, lorsque je disais qu'il y a un enjeu entre la santé publique, médecin traitant, médecin du travail, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est et dans le monde dans lequel on se dirige, où j'ai dit que la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée avait de fait par rapport au Covid, mais de toute façon, ça serait venu. Mais à une forte porosité, il me semble qu'il faut prendre de toute façon l'individu dans sa intégralité en termes de santé. Et ça, c'est un enjeu sur lequel on doit absolument réfléchir dans les années qui viennent. Merci. Une autre question peut-être ? Oui, monsieur. Vous étiez intervenu ce matin, je m'en souviens, sur les actions, les petites actions qui peuvent changer beaucoup. Là, ça sera la Fédération française de psychiatrie et son mouvement, mouvement de prévention. Et je crois que la clinique de tout ce qu'on a évoqué, les troubles musculosquelettiques, d'accord, mais la clinique de l'affaiblissement des personnes, le médecin généraliste n'est pas vraiment prêt à tout ça. Je pense qu'il y a tout un travail clinique à mettre en évidence. Nous avions, au niveau de l'enfance, fait un travail avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale sur, disons, les signes d'alerte de la souffrance psychique des enfants. Et bien, il me semble, comme vous l'avez dit, madame, il y a un travail clinique à diffuser sur les signes d'alerte. Et vous n'aviez pas dit qu'il ne s'agit pas de diagnostiquer, il s'agit simplement de trouver des indicateurs qui permettent de dire, attention, là, ça ne va pas, il faut peut-être parler autour d'eux et recréer le réseau. Je crois que c'est ça, c'est fondamental. Merci. Merci, oui, c'était très clair. Vous voulez réagir peut-être, mais ça ne fait que confirmer que tout le monde devrait suivre la formation AXA. Absolument, je ne peux que vous y encocher. Recommandé par la Société Française de Psychiatrie. Souligner vraiment le sujet qui est important, c'est de mieux comprendre ce que l'on met derrière la santé mentale et les troubles qui y sont associés. Et effectivement, d'avoir une lecture la plus simple et sensible possible pour, voilà, tout simplement, on a parlé d'écouter, mais regarder, être sensible et en empathie autour de nous et ça vaut aussi évidemment dans la vie privée et de pouvoir rassurer, orienter vers des professionnels de santé qui puissent accompagner les gens en difficulté. Je pense que c'est vraiment le message de cette formation et votre message, Monsieur Don. Je vous remercie. Merci. François, cochez-vous. Souhaiter réagir aussi. Oui, moi, je voulais dire un petit mot du burn-out qui est un sujet de santé publique absolument majeur. En précisant tout de suite que je ne suis pas partisan du débat qui a fait perdre beaucoup de temps de savoir s'il faut classer le burn-out en maladie professionnelle, ce n'est pas une bonne approche. Par contre, travailler sur la prévention du burn-out, c'est un sujet extrêmement compliqué et qui doit aller loin dans les entreprises parce que une chose est, moi, je crois très moyennement aux signaux faibles en la matière puisque quelqu'un qui est en train de faire un burn-out consacre ses dernières forces à dissimuler qu'il est en train d'en faire un. Donc, l'idée qu'on va le voir est illusoire. Et par contre, il y a des situations d'organisation qui ne sont pas prédictrices mais qui fabriquent des burn-out. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et ça renvoie à des aspects culturels fondamentaux. En France, on a une administration, des gestions d'entreprises qui sont un peu basées sur l'armée de Napoléon. C'est-à-dire, il y a un maréchal, un général, je ne connais pas bien tous les grades, mais enfin, et à tout niveau de responsabilité, on a une personne qui est en charge de tout. Bon, et bien ça, par exemple, ce n'est pas bon. Si on veut lutter contre les burn-out, il faut apprendre à travailler avec des attelages. Et on prend toujours des métaphores sportives. Alors, soit c'est le sport collectif, soit c'est le sport individuel. Il y a des sports à deux. Le canoë, enfin, il y a des trucs où... Et confier un projet à deux personnes qui, évidemment, doivent bien s'entendre, qui ont des qualités complémentaires, ça, c'est une énorme protection du burn-out. Parce que s'il y en a un qui a un problème personnel, et bien il va pouvoir prendre du temps pour gérer son problème personnel, rassuré que son alter ego tiendra la maison. Et puis, on est plus intelligent à deux que tout seul. Il y a des décisions, la solitude du manager est un des ingrédients du burn-out. Parce qu'au bout d'un moment, on est de plus en plus stressé, on n'a pas de personnes pour débriefer, etc. Confier des projets, confier des responsabilités à deux personnes, vous verrez le résultat. Et ça donne des belles promotions. Je vous donne un exemple récent. Sophie Binet, secrétaire générale de la société qui, maintenant, est toute seule, avait organisé toute logique avec deux co-secrétaires générales sans hiérarchie entre elles. Et bien, Sophie Binet a fait un bébé il y a 4-5 ans. Et bien, personne ne s'en a perçu dans son organisation. Parce que la direction était assurée exactement comme si elle était là par son alter ego, etc. Bon, vous prenez, mais j'ai vu d'autres exemples dans l'industrie ou dans d'autres entreprises. Je crois, je ne sais pas si Roland Berger à un moment n'avait pas un double pilotage comme ça. Donc, il n'y a pas que des exemples à la CGT. Enfin, tout ça pour dire que la question du burn-out, il faut interroger toute la culture du management des entreprises, etc. Mais avancez là-dessus et vous aurez des résultats. Ça, j'en suis convaincu. Alors, il y a un petit guide de la firme sur le burn-out si vous voulez en savoir plus. Merci. Une autre question. Donc, il y a quand même des formes de management qui sont toxiques et pour le manager et pour les salariés. Il y en a qui sont protectrices. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour, Frédéric Cuisance. Je ne travaille pas dans une grande société, mais je travaille avec des grosses sociétés. Et j'ai été surpris cette année lorsque j'ai souhaité les voeux. Il y avait plein de personnes qui ne le sentaient pas très bien. Eh bien, le nombre de personnes qui m'ont dit je quitte la boîte, je n'ai pas d'autre boulot, mais je vais en chercher, je vais travailler pour moi, j'en peux plus. Alors, on parle de soins. Très bien, mais c'est dommage, il faudrait parler de pourquoi ils sont malades. Et ça, c'est ce que vous avez évoqué. Et c'est ça, la transition du travail. C'est éviter que les gens soient malades. Parce que malades, on va les soigner, mais on peut ne pas les soigner, on peut courir des catastrophes. Et moi, aujourd'hui, c'est dans les sociétés, je voudrais qu'on mette en place un système qu'on vérifie qu'il y ait des contrôles pour le bien-être des personnes. Et quelles que soient des cadres supérieurs comme un ouvrier, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, de milieu. De milieu, tout le monde est sous pression. des pressions économiques, c'est aussi une génération, je ne vais pas les critiquer, mais cette génération de quarantenaires, cinquantenaires qui gèrent, les jeunes vont arriver et seront mieux que ceux qui sont aujourd'hui, je le pense. Merci, monsieur. Alors, ce souci de la prévention, qu'est-ce que, c'est un peu ce que vous nous avez dit, Frédéric Goetz, comment vous réagissez à cette déclaration ? Je pense que le monde du travail, a sensiblement changé et va continuer à changer. Ce qui est intéressant dans les organisations, c'est qu'il y a une époque où les anciens apprenaient aux plus jeunes. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui se fait. Il est assez subtil, cet équilibre. Et donc, par voie de conséquence, il faut prendre tous les paramètres qu'il y a. C'est-à-dire qu'un jeune peut être le chef d'un plus ancien. Enfin, il y a toute une organisation qui est nouvelle dans l'entreprise. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut qu'on prévienne. Et, par exemple, chez nous, on dit que l'ensemble de nos collaboratrices et nos collaborateurs ce sont des acteurs et des ambassadeurs de la sécurité. Alors, pourquoi ce sont des acteurs ? Parce qu'on essaye de capter au plus proche du terrain les bonnes pratiques. On ne veut pas réinventer des choses qui existent déjà et qui ont fait leur preuve. Ça, c'est très important. Et le deuxième point, c'est qu'on laisse la liberté aux salariés de pouvoir s'exprimer sur ce qu'est un presque-accident, c'est-à-dire ce qu'aurait pu devenir un presque-accident. Et on fait une remontée, une capitalisation des presque-accidents ou d'une situation qui n'est pas bonne sur le plan managérial. C'est qu'on autorise, entre guillemets, la possibilité aux personnes de remonter cette information, de la capitaliser et de la traiter. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de manière, bien entendu, confidentielle et anonyme. mais c'est important pour nous d'avoir la respiration de l'entreprise. Et le deuxième point, c'est quand on dit que c'est des ambassadeurs, c'est les personnes qui représentent l'entreprise à l'extérieur et en interne aussi. Et le critère de la santé et de la sécurité au travail, c'est un critère de performance de l'entreprise. Et ça, c'est un élément extrêmement important et ça touche tous les paramètres. Ça touche un risque technique, ça touche un aspect organisationnel, mais avant tout, ça touche l'aspect humain. Et ça, c'est un élément effectivement qu'on prend dans ce qu'on appelle, nous, la raison d'être de l'entreprise qui, dans sa notation globale, mais ce n'est pas une question de notation, c'est une question de sens que l'on donne à notre métier. Et donc, par voie de conséquence, on a cet élément qui est parfaitement ancré et qui cascade au niveau de l'ensemble des unités opérationnelles dans le monde. et on capitalise beaucoup de choses et on ne veut surtout pas réinventer les choses parce que, localement, il y a énormément de bonnes pratiques. Et ça, c'est notre enjeu premier, c'est de pouvoir récupérer ces bonnes pratiques, pas forcément faire des copiers-collés parce que je ne pense pas qu'il y ait des situations identiques. Mais par contre, utiliser 80% d'une idée et l'adapter, ça, c'est tout à fait possible. Et on a gagné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de surcroît, on valorise les personnes ou les équipes qui ont trouvé ces initiatives. Et ça, c'est intéressant dans une démarche d'amélioration continue. D'amélioration continue qui fait du sens pour chaque personne. Et on a commencé à enclencher ce dispositif depuis une dizaine d'années. Et je peux vous dire qu'au fur et à mesure, alors, encore une fois, ce n'est pas parfait. C'est le fait d'enclencher ce dispositif qui permet effectivement d'ouvrir une discussion, de faire de telle sorte qu'il n'y ait aucune retenue pour remonter les informations et que ça serve à d'autres personnes, à d'autres collègues de travail. Et comme c'est des situations qui viennent du terrain, l'appropriation, ça fait d'autant plus rapidement et d'autant plus vite puisque ça vient de collègues de travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre approche. Merci. Merci encore. Stéphane Virich, peut-être une dernière réaction sur ce concept de santé globale, finalement, qui est celui qui est la synthèse de nos débats. Je crois que le 21e siècle, c'est une aspiration à être maître de soi, à respecter son corps et ses désirs et dans lequel le travail n'est plus forcément le vecteur numéro un. Et si on veut une France du travail, parce qu'on en a besoin pour plein de raisons, pour augmenter la production nationale, pour payer la protection sociale, on n'échappera pas à la question de mettre la France au travail aussi puissamment que possible, il faut faire en sorte qu'il y ait une adhésion au travail et pour qu'il y ait une adhésion au travail, je pense qu'il faut prendre le salarié, pas comme un salarié, mais comme un être humain et intégrer effectivement des paramètres qui lui sont personnels dans une contrainte professionnelle. Merci beaucoup. En fin de compte, vous êtes colbertiste. Je prends ça comme un compliment. Il y a Alexis qui souhaitait parler pour répondre à monsieur sur l'anticipation. En fait, ce dont vous faites mention, c'est l'anticipation. C'est le fameux adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Alors, c'est vrai que pour ça, il y a des postes qui sont créés dans l'entreprise et qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. moi, j'ai recruté il y a quatre ans chaque changement une directrice de la QVCT. Je n'avais jamais recruté ces postes-là. Alors, on s'est aperçu et ça rejoint ce que vous dites que c'est bien d'avoir des responsables QVCT mais ils sont là une fois que. Donc là, on a recruté un responsable de la gestion des risques des RPS. Donc en amont. Et on est en train de constituer une équipe qui va effectivement pouvoir détecter l'amont. Alors non pas pour que la directrice de la QVCT n'ait plus rien à faire mais pour que ça se complète et pour que j'ai beaucoup aimé la phrase, je crois que c'est François qui dit que quand quelqu'un est en burn-out, les dernières forces qu'il a en fait servent à le cacher. En fait, c'est exactement ça. Donc nous, en fait, on voudrait arriver même au début de ce qui pourrait être un burn-out et pour ça, ça demande énormément de... Je rejoins sur ce dont je parlais tout à l'heure de la proximité. Enfin pour moi, le secret, c'est la proximité. Martine Dodinet, retraitée de la fonction publique et présidente d'association dans le 17e arrondissement, l'association de commerçants. Mais c'est à propos, je voudrais faire une relation avec le monde étudiant que je connais particulièrement parce que j'ai mes petits-enfants qui sont en école d'ingénieur et justement, dans ces écoles, dès leur première année, ils sont confrontés bien sûr à du travail. Ils en ont eu beaucoup en prépa mais ils en ont quand même encore à l'école. Et immédiatement, pour les préparer à la vie active, on essaye de les former sur les questions de santé, de ne pas faire n'importe quoi, de se préserver, d'étaler leur temps afin de confronter, une fois qu'ils vont être en 2e ou 3e année, fin de parcours, être à même d'accepter des travaux, accepter du travail, des stages et eux-mêmes gèrent leur temps d'une manière beaucoup plus équilibrée qu'on peut avoir par exemple ma propre fille qui a fait un peu le même genre et évidemment, ça permet de bien mesurer ce que l'on a à faire et ça, c'est enseigné mais clair et net dans toutes les écoles dont je peux entendre parler. Donc ça, c'est pour l'avenir. Amélie, vous voulez réagir à cette... Oui, volontiers en faisant un parallèle et vous avez raison de le souligner avec les plus jeunes générations qui rejoignent les entreprises notamment sous forme de contrats d'alternance au sein de nos équipes et effectivement, ce que vous soulignez, ce sont tout ce qu'on appelle en anglais les soft skills, c'est-à-dire les compétences de savoir-être et donc, elles englobent effectivement tous ces sujets d'équilibre, de santé, de préservation de soi-même d'une certaine manière et de sa capacité à gérer son anxiété, son temps, son rapport au travail et à la vie de manière générale et on voit bien aussi que ce travail auprès des managers et des collaborateurs plus largement est très important. On en parlait tout à l'heure autour de la formation puisqu'on travaille sur les compétences mais on travaille aussi sur les compétences de savoir-être et donc, c'est le rapport à l'autre, le rapport à soi-même et je crois que ce que vous soulignez là effectivement est vecteur de beaucoup d'espoir aussi pour la suite parce que je crois qu'on a besoin tous d'être éduqués au sens premier du terme sur ces thématiques et vous l'avez compris je suis très attachée à ce programme sur la santé mentale dont je vous ai parlé et on est bien là sur de l'éducation c'est-à-dire donner à comprendre, donner à déstigmatiser et du coup donner à agir pour les autres, auprès des autres et pour soi-même et je crois que c'est... Voilà. Alors après, est-ce que c'est le cas dans les premières années de l'éducation ? Ça c'est quelque chose sur lequel je ne sais pas répondre mais j'ai moi-même un enfant de 10 ans pour l'instant je n'entends pas de dialogue autour de ces thématiques-là or je pense que ça commence très jeune en réalité et que le rapport à l'autre que ça soit aussi dans les plus jeunes années de la vie pourrait démarrer peut-être plutôt une piste de réflexion qui sait ? Monsieur, vous souhaitiez poser une question ? J'accompagne au sein de plusieurs activités associations caritatives donc des managers cadres et dirigeants en recherche d'emploi ou en repositionnement et également des non-cadres qui peuvent être l'ouvrier de l'ouvrier donc aux dirigeants d'entreprise ce que je veux dire c'est qu'on constate plus d'une centaine par an on constate actuellement une santé mentale en régression de façon assez catastrophique les personnes que nous recevons sont de plus en plus affectées voire traumatisées par ce qu'elles ont vécu au travail la perte de sens on ne communique plus on ne sait pas communiquer à défaut de formation des managers ou des dirigeants et là la difficulté à laquelle nous nous confrontons c'est que nous n'avons plus les moyens parce que c'est pas notre rôle nous ne sommes pas psy ni psychiatre ni psychologue ni psychothérapeute même si nous sommes tous formés à la psychologie au domaine des ressources humaines dans cette formation et cette habitude de plusieurs années d'expérience dans le domaine il y a véritablement à mon sens avant la maladie santé mentale il y a le mal-être et le mal-être peut être soigné pas nécessairement par des psychiatres qui n'en peuvent plus ils craquent complètement débordés les hôpitaux sont sursaturés ils ne cherchent pas du boulot les psys mais on manque de psychothérapeutes d'accompagnateurs formés d'accompagnateurs formés mais c'est pas qu'on en manque véritablement c'est qu'ils ne sont pas remboursés par la sécu s'il vous plaît messieurs députés faites en sorte que la psychothérapie formée soit un jour remboursée il y aurait des progrès qui seraient absolument extraordinaires merci des conclusions de cette table ronde il y a l'idée d'une santé globale dans l'entreprise mais aussi aux frontières de l'entreprise et dans son environnement et avec tous les questionnements assez passionnants moi j'ai trouvé qui ont été lancés pour les années qui viennent merci beaucoup de votre attention merci d'avoir écouté ce troisième épisode des rencontres du club landois un podcast du groupe Bayard si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochains événements et nos actualités du club landois je vous invite à nous rejoindre sur LinkedIn LinkedIn et je vous invite à nous rejoindre et à nous rejoindre et à nous rejoindre et à nous rejoindre et à nous rejoindre Merci.